Oui, 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 c'est maintenant au tour de Samuel Etienne pour question pour un champion. A vous dans le fauteuil Samuel. On a fallu à la personne. Merci beaucoup. C'est vrai qu'au fond, c'est assez amusant, j'y pense, puisque vous succédez... Vous avez vu que je suis pas tombé. Ah non, vous n'êtes pas tombé, c'est très bien, mais j'y pense puisque vous succédez à Julien Lepers. C'est un peu la même chose, vous, c'est un peu Julien Lepers qui aurait subi une transfusion, qui ce serait à sa vie, qui ce serait... qui se serait calmé parce qu'il pétait un peu un câble de ce temps en temps. Mais c'est vrai, Julien Lepers, c'est juste qu'il sautait pas. Ah non, mais je l'aime bien, Julien, mais par moments, c'est ce que certains téléspectateurs finissaient par lui reprocher. On sait que c'est une des raisons pour lesquelles peut-être on l'a écarté de l'animation de l'émission. C'est parce que parfois, il était devenu un peu... Il balançait les fiches, il sautait pas dans le public, mais c'était pas loin. Donc on se dit, tiens, ben voilà, finalement, il y a peut-être eu une greffe. On a assagi Julien Lepers et il se transforme, il s'est rajeuni. Et voici Samuel et Etienne à sa place. Moi, j'aimais bien sa douce folie, enfin sa folie totale même, ce personnage. Oui, ça va, vous allez arrêter de lui dire... Non, mais je lui ai dit, il y a deux ans, je le rencontre Julien Lepers en sortant de Europe 1, un matin, après une matinale, et je lui le dis, je lui cite... Je lui dis que je suis complètement fan de ce personnage qu'il a inventé, complètement fou, et c'est assez rare. C'est le personnage qu'il a inventé ou il était pas vraiment comme ça ? Non, il est comme ça. Il était vraiment comme ça. Il est comme ça, et c'est ça qui a encore plus... Pour l'avoir croisé plusieurs fois dans la vie, il est totalement barré. Heureusement que vous l'aimez bien, Laurent. Oui, je l'aime bien, mais ça peut être un personnage d'un roman de toi, je pense, parce que voilà, il est... Parce qu'il ressemble à Batman. Oui, non, mais... C'est vrai que c'est Michael Kitton. C'est même pas physique, et voilà, moi j'ai aucun problème à le dire, j'étais fan de Julien Lepers, pourquoi je le serais pas encore aujourd'hui ? On s'est croisés il y a deux ans, qui aurait pu imaginer, l'un comme l'autre, qu'on allait se croiser plus tard pour changer de poids ? Alors est-ce que vous allez savoir faire le show comme lui savait faire le show ? C'est ça, la question que se posent les téléspectateurs dans toutes les maisons de retraite qui nous regardent encore à cette heure-ci. Bien sûr que non, la réponse elle est simple. Je suis pas un chôman, moi, pas du tout. J'ai 20 ans de journalisme derrière moi. On vous le confirme. C'est sûr que si, Yann, si vous voulez me voir balancer mes fiches et faire du Julien Lepers, vous allez être très déçus. Pourquoi je ferais du Julien Lepers ? Je ferais la même chose en moins bien ? Quel intérêt ? Non, moi je vais faire du Samuel Etienne, un Samuel Etienne que vous connaissez sans doute pas, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'exercice du JT est assez corseté et assez calme. C'est difficile de faire entendre une musique réellement différente, un style, une fantaisie. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vrai ? Tenez-moi, un présentateur en France qui a vraiment quelque chose de très original dans sa présentation. Il s'appelle Samuel Etienne. Parce que vous, vous étiez fan de Julien Lepers et moi, j'étais fan de vous. Mais vous parlez à l'imparfait. Je parle à l'imparfait, justement. Je parle à l'imparfait, ça commence bien. Mais moi, vous faites partie des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Pourtant, on n'a pas une différence d'âge monumentale, mais moi, quand j'ai commencé... C'est un duel de Fayot, là, de haut niveau. Bah non. Mais peut-être que tu ne te souviens pas de cette époque-là. Mais peut-être que tu ne te souviens pas de cette époque-là. Si, il y a un ton sur les métiers. Il y avait une manière de faire... Moi, je faisais mes études et je regardais systématiquement sur e-télé. C'était e-télé, voilà. C'était e-télé, le journal du soir. Vous aviez une manière de susurrer le texte, de faire l'amour à la caméra avec vos yeux. Une écriture... Elles vont être contentes, les grand-mères. Attends, parce que la question arrive... Non, mais c'est vrai. Vous aviez une manière d'une écriture très particulière et très singulière. Vous aviez un sens de l'attaque, un sens de la chute, un sens des transitions qui est fondamental dans les JT. Et honnêtement, je me suis dit, enfin, on peut sortir du truc calibré et formaté du JT. Et j'ai essayé, à mon petit niveau, quand j'étais à e-télé, de faire un petit peu ça, de travailler mes attaques, de travailler mes chutes. Le problème, c'est qu'ensuite, je ne vous ai plus suivi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec vous, Samuel Etienne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez voulu sortir des chaînes d'info, on connaît le phénomène, je l'ai eu aussi. Pour aller sur France 3, vous avez présenté le 12-13. Et alors là, j'avoue que tout ce qui était votre singularité, votre patte, votre... Vous vous êtes calibré, vous êtes devenu comme les autres. Vous avez fait le JT comme les autres. Je vais vous répondre très sincèrement. Et en fait, votre diagnostic est le bon, docteur Léa Salamé. À savoir qu'effectivement, à e-télé, j'ai eu cette liberté incroyable et infinie que peu de journalistes peuvent avoir. C'est qu'à un moment, à e-télé, on m'a dit, voilà, tu présentes la tranche du soir et tu es ton propre rédacteur en chef. Ça, c'est incroyable. Et je décidais moi-même du contenu du journal, de sa ligne éditoriale et des textes. Personne ne lisait mes textes avant que j'arrive à l'antenne. Ça, c'est un luxe incroyable qu'on connaît assez rarement dans le journalisme. Et donc, j'avais inventé ma petite musique à moi, mes blagues à dessous. C'était drôle, c'était malin et c'était très loin de musicer. C'est vrai, je m'en souviens aussi. Et puis, c'était aussi un e-télé qui était dirigé à l'époque par Bernard Zécry, voilà, qui était quelqu'un d'assez atypique dans le monde de la formation. Et pourquoi vous vous êtes formaté ? Pourquoi je me suis formaté ? Est-ce que vous n'avez pas fait un mauvais choix ? Non, mais je vais vous le dire très simplement. Quand moi, mon rêve d'enfant, c'était de devenir journaliste, je voulais être journaliste de presse écrite d'ailleurs, et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas la plume pour être un vrai bon journaliste de presse écrite. Et c'est aussi pour cette raison que je n'écris pas, par exemple. Je n'ai pas une belle plume. J'ai découvert le plaisir de la radio, de la télévision. Je me suis trouvé plus à l'aise, avec un peu plus de facilité dans cette écriture audiovisuelle, qui est un peu plus imparfaite, mais avec laquelle on peut jouer avec autre chose, avec la musique des mots, par exemple, qui, elle, me fascine. Avec la voix, avec les yeux. Avec la voix, avec les yeux, et puis la sonorité des phrases aussi. Donc je suis tombé amoureux de cette écriture-là. J'ai découvert la radio, et puis la télévision un jour. Et puis on grandit, et puis on rêve de gloire, parce qu'on est un présentateur. Alors on veut sans arrêt aussi se dépasser. J'ai un besoin du dépassement permanent, comme dans le sport aussi, par exemple. Alors on fait 9 ans d'Itélé, et après on fait quoi, après 9 ans d'Itélé ? Alors on fait un petit peu de Canal+, et après on fait quoi ? Le Graal. Le Graal, quand on a fait ça... Ça s'appelle le 20h. C'est le JT, c'est le JT. C'était le 20h, votre rêve ? Oui, je ne le cache pas. C'était... Et en fait, c'est parce que vous n'avez pas eu le 20h, et que vous pensez que vous ne l'aurez pas, que vous faites la question pour un champion ? Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Il y a deux 20h en France, l'été fin de France 2, vous avez vu que les titulaires sont à leur place. Moi, j'adore le travail de Gilles Boulot. David Pujeda, c'est un super journaliste. Ça nous aurait étonné. Vous avez raison, Yann, mais c'est vrai. Mais disons qu'ils sont à leur place. Vous voyez, c'est des hyper-professionnels. Moi, je ne me sens pas... Ne vous excusez pas de vivre non plus, vous avez votre place sur Terre. Je ne me sens pas les épaules aujourd'hui, avec mon expérience, ma culture, mon expérience de remplacer ces gens-là, par exemple. Vous avez tort, vous pourriez faire tout aussi bien que de ce que j'entends de Léa. Elle dit rarement des choses aussi gentilles que sur les journalistes, en général, elle ne les aime pas. Dans dix ans, peut-être, j'aurai cette maturité, cette expérience. Aujourd'hui, je ne me sens pas capable d'y prétendre. Voilà pour la réponse du 20h. Mais c'était le rêve, quand même. Le graal, voilà. On commence à y télé, on se dit pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas plus talentueux qu'un autre. Je ne me considère pas comme quelqu'un de doué. Il recommence. J'ai une qualité, j'ai une vraie qualité, Yann. J'ai une énorme capacité de travail. Et je sais me dépasser. Et j'adore me dépasser. Alors, attendez. Je veux savoir pourquoi le responsable de la chaîne France 3, Adana Asquier, ou Emmanuel Garcia aussi, je crois, qui s'occupe des jeux. Oui, c'est Dana qui me fait cette proposition. Pourquoi vous en choisissez, vous, alors, à votre avis ? L'histoire est très simple, ça part d'un coup de fil totalement surréaliste de Fremantel, qui est donc une société de production, quelques semaines avant notre histoire, là. Et un coup de fil après le JT, on me dit, Samuel Etienne, bonjour, Fremantel, oui, on fait des jeux. Oui, très bien. Et alors, on voudrait vous essayer un jeu. Et là, je dis, mais vous devez vous tromper l'interlocuteur. Je n'avais jamais pensé à cet exercice. C'est quand même très, très loin de mon univers. Je leur explique. Et on me dit, non, non, mais je vous explique, on cherche des profils qui, justement, n'ont jamais pratiqué le jeu. Des journalistes, des gens qui évoluent aussi dans le monde du sport, mais dont on pense qu'ils ont un vrai potentiel pour le jeu. Je leur dis, pourquoi pas ? Par curiosité, j'accepte. Donc, je suis convoqué à une forme de casting. On me présente une mécanique de jeu qui n'a rien à voir avec question pour un champion, d'ailleurs. Et puis, et là, une première révélation, une première surprise, je m'amuse comme un petit fou. Voilà. J'adore ça. Je m'amuse comme un enfant. Le rapport avec les candidats m'amuse énormément. Je danse avec des femmes. Jolie, d'ailleurs. Des candidates. Voilà, peut-être bien que vous allez finir à... Je suis, je suis. Vous aimez tout ça, mais vous savez que c'est filmé, quand même. Oui, mais je me marre, quoi. Des gens le voient. Mais le JT était un exercice tellement corseté parce que... Et je reviens à la question de Léa. À Itélé, j'avais cette totale liberté. Quand vous vous adossez une rédaction beaucoup plus importante, une grande rédaction de services publics comme France 3, finit la liberté. Vous n'êtes plus votre seul rédacteur en chef. On relit vos textes, toutes vos petites blagues, toutes vos tentatives de faire exister une fantaisie, un regard en coin. C'est terminé. Là, vous aurez plus de liberté dans la question pour un champion, en fait. Infini. Infini. Il n'y a plus de texte. Au moment où le rouge de la caméra s'allume, personne ne sait ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que vont dire les candidats. Et là, il y a un échange de mots, d'expériences, de planètes. On a été choisi contre Elodie Gossua, Alex Miss France au casting. Ça ne vous change que d'être en concurrence avec David Pujadas. Pourquoi vous riez ? Mais ça ne marche pas comme ça. Quand même, ils vous ont préféré Alex Miss France. Oui, peut-être, mais c'est une histoire folle. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Il n'y a aucune logique à ce qu'on me propose, moi, Samuel, un jeu à la télévision. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique à ce que je l'accepte. Et c'est ça qui m'amuse. Parce que c'est fou et c'est dingue. Alors, il a bien fait d'accepter Yann ou pas, alors ? Alors, il faut que je vous essaye sur ma grand-mère, avant, parce que... Non, mais c'est vrai, elle a 90 ans, elle adore l'émission. Demain soir, vous l'appelez. Comme je la vois ce week-end, en plus, c'est vrai. Je vais vous essayer sur ma grand-mère et elle me dira. Et si elle vous aime, je reviendrai de dire. Non, mais les jeunes aussi, hein, regardent... Ah oui, oui. Les jeunes de 50-60 ans regardent aussi Question pour un champion. Non, vous dites que vous aurez une liberté de parole. Enfin, si vous voulez mettre une petite nuance sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Luc Mélenchon, entre, par exemple, la Turquie et le Kurdistan, ça va être difficile peut-être de glisser un mot à... Et la question que je vais lui poser, c'est... Je l'ai piqué à Léa, parce que je n'en ai pas beaucoup à vous poser, mais j'ai vu sa question s'affiche. Non, mais parce que... C'est la redove. Parce que je vous trouve très sympathique, en fait. Et c'est vrai que vous êtes, dans votre numéro de modestie, peut-être un peu forcé, mais vous êtes quand même très sympathique. Est-ce que ça vous emmerde pas de ne plus avoir votre carte de presse, enfin, de ne plus exercer votre métier, quoi ? Est-ce que c'est quand même une autre carrière qui commence ? Et j'ai un peu la même peur que Laurent. C'est que, ensuite, c'est un peu comme la mâchoire du brochet. C'est-à-dire que, est-ce que vous arriverez à revenir en arrière ? Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas accepté ça, à condition de faire autre chose en même temps ? Si, si, c'est un déchirement. Franchement, j'ai fêté, il y a quelques mois, ma 20e carte de presse. C'était un... Vous savez, on la garde tous précieusement. J'ai les vins dans un petit placard à la maison. Et puis, voilà, c'était ce rêve d'enfant. Moi, à 7, 8 ans, je rêvais d'être journaliste. Ce métier, il m'a tout donné. Il m'a construit. Il a fait de moi le garçon que je suis. C'est un bonheur au quotidien. Et oui, c'est un déchirement de savoir que l'an prochain, je ne l'aurai pas, cette carte de presse. La présidentielle ? Non, ça, je m'en fiche. Parce que la politique m'a déçu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le spectacle aujourd'hui m'a triste. Donc ça, ça ne me dérange pas trop d'avoir quitté le commentaire de ce spectacle-là. Et j'espère vraiment qu'un jour, ce sera un peu plus intéressant que ça. Mais je le regrette. Par contre, je caresse un doux espoir. Qui est que quand j'aurai un peu de temps et d'énergie pour moi, dans quelques semaines, quelques mois, quand j'aurai assimilé cette mécanique de question pour un champion et que j'espère que les audiences seront au rendez-vous, je vais retrouver du temps. et j'espère pouvoir immédiatement renouer avec le journalisme et inventer un nouveau personnage qui serait, oui, animateur de jeu télévisé et oui, journaliste en même temps. Là, n'empêchant pas l'autre. Ça, ça serait bien. C'est ce que j'espère. Je peux aussi vous dire tout à fait franchement qu'un grand patron de l'audiovisuel, Ami, m'a dit, Samuel, j'espère que tu as bien compris que c'était un voyage sans retour. J'espère qu'il a tort. Alors, on vous regardera évidemment lundi soir, 18h10 sur France 3, animant ce jeu, question pour un champion, dont vous avez compris toutes les règles, c'est bon ? Oui, maintenant, ça va à peu près. C'est compliqué ou pas à assimiler ? Non, les règles, non. Il y a une mécanique très précise par contre. Et puis, il y a un ton différent à chaque phase de jeu, un rythme, un débit différent. Le jeu reste le même. Le décor change un peu ? L'ADN du jeu n'a pas changé d'un millimètre, c'est-à-dire que les règles n'ont pas changé. Le niveau des questions, c'était une grande crainte des fans du jeu, de questions pour un champion, que le niveau baisse pour essayer de racoler un peu plus de public. Et justement, ce qui fait la spécificité de ce jeu, c'est que c'est extrêmement dur. Moi, j'ai joué la question pour un champion. Genre, quel est le chanteur chauve qui portait des lunettes sur le plateau de Laurent Ruquier il y a 5 minutes ? Voilà, ce genre de questions extrêmement difficiles. En se faisant passer pour Angela Merkel. Donc ça, ça ne va pas changer. La seule chose qui a changé, c'est le décor qu'on a un tout petit peu modernisé, un peu plus lumineux. Il y a plus de public. Je suis plus proche des candidats parce que j'avais envie d'aller vers eux. Parce que je crois que ma petite patte à moi, la petite différence, ça va être ça. C'est que la star du jeu, ça ne va pas être l'animateur. Je ne suis pas un showman. Ça ne va pas être même la mécanique du jeu. Ce seront les candidats. Ce seront les candidats. Je vais beaucoup plus les mettre en avant. Et le Samuel Etienne sportif. J'ai vraiment découvert un autre Samuel Etienne. Je ne me connaissais pas. Deux fois le marathon de New York que vous avez fait ? Celui-ci, oui. J'ai fait 16-17 marathons à peu près ce jour. C'est quand même fou ça. Et vous continuez ? Il paraît que vous allez à pied, c'est plein de Saint-Denis le tournage ? Oui, c'est ma petite aération du matin. Je pars de la porte Maillot et je vais au près Saint-Gervais, en fait, très précisément. En courant ? Oui, c'est une petite sortie. C'est 10 km. Vous pouvez vous changer avant d'arriver sur le plateau ? Non, pas du tout. Je garde mes odeurs corporelles. On vous vit ? Non, c'est très confortable. Question pour un shampoing. C'est fou, ça. J'ai une douche. Mais je vais vous dire, en fait... Vous avez une douche ? Oui. C'est un grand changement, par rapport. Il y a plus de moyens qu'avant. Ah non, non, mais j'ai une loge royale. Effectivement, je suis comme un coq en pâte. Mais c'est très confortable. Je vais vous dire pourquoi je suis accro à l'endurance. C'est parce que les sportifs connaissent ça. Ceux qui font de l'endurance, c'est cette endorphine, cette hormone que vous produisez à partir d'un certain temps d'effort... C'est peut-être ça qui prenait Julien Leperce de l'endorphine. Oui, peut-être. Ah oui, est-ce qu'il va laisser sa drogue ? Comment ça se passe ? L'endorphine, elle vous réveille, elle vous apaise. C'est-à-dire que le matin, quand j'arrive sur le plateau, je suis à la fois extrêmement éveillé, mais pas excité, quoi. Extrêmement apaisée en même temps. Et j'aime cet état d'esprit où je suis extrêmement à l'écoute et en même temps extrêmement zen. Voilà. Alors, dernière question, parce que Léa Salamé a énormément insisté pour que je la pose. Les tatouages, hein. Et voilà. Ah bah oui, j'ai dit, les tatouages. Où ils sont, ces fameux tatouages dont toute la presse parle ? Parce qu'il paraît que sous des dehors sages, garçons gendres idéales, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a, c'est le gendre idéal. Eh bah, alors c'est Raphaël le tatoué, quoi. Il paraît qu'il y a des tatouages partout sur votre corps. Est-ce que je peux me permettre de poser une question à Léa avant ? Parce que je ne sais assez peu de choses de vous. Est-ce que vous êtes tatouée, Léa ? Non. Est-ce que vous êtes percée ? Non. C'est dommage. Si, j'ai fait un piercing quand j'étais jeune. Au nombril ? Au nombril, comme tout le monde. Maintenant que j'ai posé ma question à Léa... Il va falloir qu'elle a vraiment percée depuis un an et demi, quoi. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur mes tatouages, Léa ? Ils sont où et qu'est-ce que c'est ? C'est lui qui veut savoir. Ah, pardon, excusez-moi. Ils sont où et qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on n'imagine pas un tatouage sur vous, là. Non, en fait, c'est très secret. C'est-à-dire que je n'ai aucune difficulté à en parler, puisque j'assume totalement ça. Ah non, mais je ne vais pas vous demander de les montrer. C'est venu très tard, à partir de 30 ans. J'ai eu une rencontre amoureuse avec une jeune femme tatouée, très tatouée, avec une immense pièce sur le dos. Jusque-là, ça ne m'intéressait pas du tout et j'ai été troublé. J'ai trouvé ça intéressant, ça a mûri un petit peu. Et puis, il y a un jour, ça s'impose à vous. Vous savez combien ? J'en ai trois. Trois à la suite. C'est quatre à la suite, enfin, Yann, le jeu. Mais je ne pouvais pas faire le jeu. Promettez-moi qu'un soir, dans Question pour un champion, vous montrez un de vos tatouages. Non, jamais, parce que c'est de l'ordre de l'intime, du privé. Son, son. Ce sont des dragons, je collectionne les dragons. J'ai un immense dragon sur le côté gauche du corps. En fait, ce mec est un taré total. Ça fait beaucoup, Pascal. J'ai un autre dragon ici. Oui, moi aussi. Un autre par là. Ça protège. Et j'ai un quatrième en préparation par ici. C'est une forme de talisman. C'est une amulette. C'est une forme de protection. Comme chacun, j'ai eu des coups durs dans ma vie. Et puis... À Julien, pour la vie, vous l'avez tatoué où ? Non, jamais de prénom. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Jamais de prénom, surtout en amour. Jamais de prénom d'amoureuse. Ça, c'est très dangereux. Juste des dragons qui sont à la fois une protection et aussi une appropriation de mon propre corps. Vous savez, le mélange, le hasard de l'ADN vous donne un corps. Moi, j'aurais bien aimé faire 1m90, par exemple. Vous voyez que je suis un tout petit peu loin de cet objectif. Eh bien, on m'a donné ce corps. Moi, ce corps, je me le suis approprié. Je l'ai un peu transformé. Et je m'aime un peu plus comme ça. Allez, cadeau ! Ah, c'est comme ça qu'il faisait... Vous allez faire ça aussi, Julien. Je lui avais tapé de ça, Julien. Cadeau, il faisait ça. Cadeau ! Oui, cadeau. Cadeau ! Je le dis un peu différemment, mais je dis cadeau. Comment vous allez le dire alors, cadeau ? Je le dis avec un peu plus de douceur. Je dis, on est désolé de vous avoir perdu. J'ai adoré jouer avec vous. Et voilà pour vous consoler. Question pour un champion vous offre ce cadeau. Bon, c'est pas mal aussi. Écoutez, on a été, nous, ravis de vous recevoir. Samuel Etienne, et bonne chance pour cette nouvelle aventure de Question pour un champion. Aller, j'appelle, je vous remercie de votre page.